Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, pour cette dernière émission de Connecté Bécomo avant la pause estivale, découragé par le processus d'immigration, un nouvel arrivant quitte Bécomo, un livre sur l'histoire peu banale du Ninou de Pessamite et un orchestre en spectacle derrière l'école 5 heures de Marie. Il fait que j'aurais pu m'imaginer vivre ici. Bécomo va perdre un jeune professionnel français qui prévoit quitter la ville en septembre. Florian Couec compte s'installer dans une autre province où les délais d'immigration sont moins longs qu'au Québec. On passe du temps à intégrer des gens, parce que même s'il y a une proximité, il y a un petit temps d'intégration, mais qu'une fois sur place, les employeurs, même les employeurs désireux de les garder, n'arrivent pas à faire fonctionner le système gouvernemental pour garder les gens. C'est vraiment décevant, en fait. Florian Couec travaille au comité ZIP de la rive nord de l'Estuaire, où son travail est apprécié depuis plus d'un an. Il a quitté la France pour travailler au Canada avec un permis vacances-travail. J'ai été embauché comme technicien en biologie. Et puis pour l'hiver, j'ai basculé sur un peu de la cartographie, donc à la marge entre technicien et du travail de bureau. J'ai un baccalauréat en biologie. Après quelques mois, Florian a entrepris des démarches pour devenir un résident permanent au Canada, un statut qui précède celui de citoyen canadien. J'ai commencé à m'intéresser à la question parce que je me disais que ça se passait bien et que je ne me voyais pas retourner en France. Et là, j'ai compris qu'il y avait pas mal de difficultés administratives qui s'ajoutaient les unes aux autres, et donc notamment au niveau des délais. Pour la plupart des gens, la démarche prenne entre deux et quatre ans pour avoir la résidence permanente. Mais le fédéral et d'autres provinces offrent d'autres programmes qui correspondent plus, on va dire, à ma situation. Le technicien en biologie hésite maintenant entre le Nouveau-Brunswick et les territoires du Nord-Ouest, où il attend une résidence permanente en un an et demi. Sachant que pendant ces un an et demi-là, on est en permis de travail ouvert, ça veut dire qu'on peut changer d'employeur. Si ça se passe mal, on n'est pas astreint à une personne, sans autre démarche que de dire, je pars dans deux semaines. Québec travaille actuellement à simplifier le processus permettant à un immigrant économique de changer d'emploi. Une décision cependant trop tardive pour faire changer d'idée Florian Couec, dont le départ prochain déplaît au maire de Baie-Comeau, qui lutte contre la décroissance démographique de la ville. C'est la première fois qu'on entend parler d'un cas comme ça. C'est correct que ça soit le seul. J'espère que ça va demeurer le seul aussi pour l'avenir. C'est un enjeu majeur où on a des discussions avec le gouvernement du Québec. Clairement, la CAQ, actuellement, probablement qu'ils sont pris beaucoup dans la pandémie et ils restent, mais ils ont échappé les deux morceaux. Ils en prennent moins, puis ils ne prennent pas soin de ceux qu'ils ont actuellement. Ça amène les immigrants qui sont sur le territoire du Québec à regarder pour aller vivre en Ontario. Notamment, je discutais avec des collègues de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est épouvantable, il y a des gens qui vont quitter l'Abitibi-Témiscamingue alors qu'ils ont un emploi. Ces délais d'immigration ont fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale en mai dernier. Plusieurs autres infirmières venues de France s'angent même à quitter vers l'Ontario. C'est très inquiétant, c'est très grave. Monsieur le Président, comment la ministre de l'Immigration entend-il s'assurer qu'il n'y a pas un exode d'infirmières Madame la ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais être très claire. Les travailleurs qualifiés comme ces travailleurs dont on parle, on les veut. Ils parlent le français, ils sont bien intégrés, ils ont une expérience de travail, ils ont leur certificat de sélection du Québec. Ce sont des gens qu'on veut ici. Maintenant, ici, au Québec, on a le pouvoir de remettre un certificat de sélection du Québec. C'est ce qu'on fait. On le fait à l'intérieur d'un délai de six mois. Actuellement, notre délai, c'est trois mois et demi. Aujourd'hui, trois mois et demi. Ensuite, la résidence permanente, Monsieur le Président, c'est le fédéral. C'est là que ça se passe. C'est au fédéral que ces délais, là, sont incroyables. Une porte-parole du ministère fédéral de l'Immigration réplique qu'en 2021, Québec a limité le nombre de travailleurs qualifiés pouvant s'installer dans la province à environ 24 200, une information que le ministère provincial conteste. Le ministère fédéral de l'Immigration ajoute qu'environ 51 000 des travailleurs qualifiés sélectionnés par Québec attendent de leur résidence permanente dans notre province. Le problème, c'est qu'Ottawa ne peut pas traiter plus de demandes que la limite fixée par Québec, selon cette porte-parole du gouvernement fédéral, qui ajoute que la pandémie a aussi allongé les délais. Dans cette cour arrière de l'avenue Laurier discutent les deux auteurs d'un livre fraîchement paru aux éditions GID intitulé « De Pessamite à Jérusalem, Uni nous raconte ». On a travaillé deux ans ensemble et on a présenté ça à quelques éditeurs et la réponse est venue une semaine après, ce qui est extrêmement rare. Il y a un de mes fils qui l'a lu et qui a pleuré. Il a dit « Maman, je ne savais pas que tu n'avais plus toutes ces choses-là ». L'histoire de Ninon Labrie n'aurait jamais fait l'objet d'un livre sans sa rencontre avec Gérard Pourcell, un Français et fier breton qui lui a loué l'appartement à l'étage de sa maison en 2011. Et de fil en aiguille, les confidences sont venues d'un bord comme de l'autre. Et là, moi, je trouvais ça très, très intéressant parce que c'est une vie atypique. Mais je disais, moi, j'aimerais ça, oui, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, les arrières, les quêtes arrières. Mais je ne m'imaginais pas au public, tu sais. Après ça, j'ai dit « Ben, coudonc, pas si pire que ça ». Ninon Labrie est née en 1936 à Pessamite. Ma mère, elle a accouché dans une cabane en bois rond, là, puis elle est morte à la suite de l'accouchement de mon frère. Puis c'est là que la famille a été dispersée un peu partout, là. Quand elle avait trois ans, son père biologique l'a donné en adoption à la famille Chabot de Chute aux Outardes. Mais il m'a emmenée dans une toboggane, puis elle allait chercher de l'ouvrage à Chute aux Outardes, sur le Québec d'un autre choc. Puis là, papa Chabot, j'appelle papa Chabot, mon père adoptif, il m'a emmenée chez lui. Puis la maman Chabot, elle m'a lavé, puis elle m'a aimé beaucoup, puis elle disait à papa, donne une oulette, on veut l'avoir, tu sais. Puis le lendemain, papa, il est revenu pour me chercher, puis là, il a conclu qu'il me laissait là. Cela a été une dure épreuve pour l'enfant de se retrouver éloigné des siens dans une famille dont elle ne partageait pas la langue. J'avais fait un choc psychosomatique, j'ai eu de l'eczéma des pieds à la tête. Parce que c'était trop, une grosse... Je tombais chez les Blancs, puis ça parlait juste français. Une langue qu'elle a pu étudier comme pensionnaire chez les soeurs Ursuline à Rimouski, entre autres. Elle me gardait, elle me donnait des oranges dans ce temps-là. C'était en 45, 49, c'était des oranges, du chocolat, puis c'était rare, hein. Ninon Labrie a retrouvé l'une de ses soeurs à l'âge de 15 ans. Fait que là, on a communiqué ensemble. On s'est décrit. Puis après ça, à 18 ans, j'ai vu mon autre soeur. Fait que c'était la même histoire. Elle a vécu beaucoup plus de malheur que moi, là, tu sais. Parce qu'elle n'a jamais été adoptée. Puis elle avait les photos de mes parents, puis de toute bérimiste, ça, dans le temps, là. Puis il y a eu une épidémie, puis les soeurs avaient brûlé les photos, brûlé son linge, et qu'elle pleurait. Quand je l'ai revue, là, elle ne saurait pas ce que vous étiez. Puis je ne savais pas, elle ne saurait pas du tout. Puis elle avait 8 ans quand elle m'a mort. Fait qu'elle se rappelle. Linnou de Pessamit choisit de devenir infirmière. Elle se marie en 1959. Son époux décédera plus tard de la maladie d'Alzheimer. Mon mari est mort. Il avait 58 ans. Puis moi, j'avais 58 ans. L'année après, j'étais en Europe. Cette piqûre du voyage et de l'aventure, qui l'anime à l'âge d'or, a surpris Gérard Pourcel. Dans le couloir, elle me montre une photo sur laquelle on voit le Mexique traditionnel, les plages, le soleil, la mer. Et là, elle me dit, je suis là, puis je cherche, je ne vois personne. Il y a un petit point noir au milieu du ciel, très haut. Elle me dit, bien, c'est moi et c'est mon premier saut en parachute pour mon anniversaire de 70 ans. Ninon Labrie a aussi voyagé à Jérusalem, d'où le titre de ce livre écrit en duo avec Gérard Pourcel à partir de son journal intime. J'avais ce texte. Plus ce qu'elle m'avait raconté, je reprenais, on faisait un chapitre, je le travaillais, je lui présentais et je lui demandais, es-tu d'accord? Oui, non. Quelquefois, elle disait, ah bien, moi, je n'aurais pas dit ça comme ça, hein? Madame Labrie espère que son histoire aidera les lecteurs et lectrices à faire face à l'adversité. Chasser le négatif, pas être négatif dans la vie, t'sais. Les 24 exemplaires du livre se sont écoulés rapidement, la librairie A à Z de Bécomo, qui en attend 72 autres. Deux lancements officiels vont avoir lieu pendant la même journée, le 6 juillet, à la bibliothèque Alice Lane, à 15 h et à 17 h. La cour arrière de l'École 5 heures de Marie s'est transformée en salle de concert, le temps du spectacle de fin d'année des jeunes de l'École secondaire Serge Bouchard. Je joue de la clagnette. D'abord, c'est pas lui que je voulais, mais au contraire, maintenant, je l'aime puis je veux rester. On a appris, on a commencé à jouer, je pense, septembre. Mesures sanitaires obligent cette année, pas de rassemblement devant les parents à l'intérieur, mais une prestation extérieure devant les bulles classe. Généralement, à l'école, on fait deux gros concerts à grand déploiement dans l'Agora, où il y a environ de 400 à 500 personnes chaque soir. Et c'est tous les élèves de l'école, donc tous mes élèves qui font de la musique, qui participent au concert. Fait que l'année passée, bien, ça a été arrêté, là, comme un peu tout, là, au mois de mars. Ces mêmes mesures sanitaires ont restreint le nombre d'élèves utilisant les instruments avant au cours de l'année scolaire. À cause de la pandémie, c'est pas non plus tous mes groupes qui ont pu faire des instruments avant. On pouvait pas partager les instruments, donc j'avais trois groupes qui faisaient l'orchestre d'harmonie. Et là, ils m'ont proposé une façon de pouvoir faire un concert, une présentation, là. Ceux qui ont pu jouer, c'est eux qui avaient pris l'option musique, vu qu'on pouvait pas prêter les instruments. Puis c'est... l'option musique, on a plus de cours, fait qu'on est priorisés sur les instruments. La très grande majorité des élèves ici n'avaient jamais joué de leurs instruments avant la rentrée scolaire. Beaucoup ont pas eu de musique non plus aux primaires, à cause qu'il y a une pénurie aussi d'enseignants de musique. Donc souvent, c'est rendu de l'art dramatique ou d'autres spécialités. Fait que moi, il y en a beaucoup, 90 % ne connaissent pas leurs notes, les rythmes, rien. Donc on part vraiment de la base à zéro, puis on arrive à faire ça. C'est assez impressionnant. À chaque fois que j'en parle, à chaque année, je suis comme... Je les écoutais tantôt, puis je le sais d'où ils sont partis, puis quel effort. Parce que comme ça, ça a de l'air facile. Ça a vraiment de l'air facile, mais c'est pas le cas, là. Ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts et ils pratiquent. Ils apportent leurs instruments à la maison. C'est sûr qu'au début, j'ai voulu abandonner, puis j'étais un peu... Je me sentais un peu mal, t'sais, avec les masques, puis aller s'entretenir. Puis après ça, je me suis habituée, puis j'ai appris plein de trucs. Un défi, oui, parce que vu que je connaissais rien, une clarinette, ça a beaucoup de possibilités de notes. Moi, il y a des commis, moi, encore même à ce temps-ci de l'année, il y a des notes que je ne suis pas capable de sortir. Des notes dans l'aigu que je ne peux pas sortir, que je ne suis pas capable, en fait. J'ai commencé à partir de quatre ans, la musique. Il y en a qui savaient pas vraiment comment jouer de la flûte traverseur, donc je les ai un peu aidés. Les jeunes se sont concentrés sur un répertoire musical souvent associé au sport. Leur chef d'orchestre s'est même permis un clin d'œil aux Canadiens de Montréal. C'est des pièces aussi qu'on faisait dans la fanfare lors du cross-country, donc entraînantes, on fait participer les élèves. Donc c'est un petit clin d'œil aux Canadiens, en espérant qu'ils vont gagner peut-être. Ce qu'Aufélia espère, c'est que le spectacle aura aidé les élèves de l'École 5 heures de Marie à faire un choix important pour leur passage au secondaire. J'espère qu'on les a juste aidés à choisir s'ils veulent aller en musique ou en art ou en multisport. Chaque année, il faut essayer de, pas de se battre, mais d'essayer de vendre notre salade pour avoir des élèves qui viennent de un dans nos écoles et de deux dans notre option. Donc à chaque année, c'est à recommencer, sauf que ça vaut la peine quand on voit ce que ça peut donner et ce que ça peut faire. Peut-être que la majorité ne viendra pas des musiciens, mais ce que ça leur apporte ou juste la confiance que ça leur donne, ça vaut la peine. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Baie-Comeau. Pour toutes questions ou commentaires, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV, ensemble pour notre communauté.